Musique Nous avons ici un fabuleux vivier, deux gens qui ont été sélectionnés, très motivés, c'est très important bien sûr, garçons et filles, aidons-les. Et pour ça, on a bien sûr, à partir de leurs projets, à les mettre un peu en forme, à les aider à les mettre en forme, bousculant les idées classiques. Et grâce à votre aide, à votre aide de tous ceux qui sont là ce soir, on va y parvenir. We have to change. L'idée c'est que nous, on vous donne le toucan et vous, vous faites les colibris, ça vous va ? Alors, préserver l'environnement et la biodiversité, nourrir le monde, assurer la santé pour tous, c'est bien sûr des enjeux universels qui nous touchent chacun d'entre nous, qu'on soit partenaire, qu'on soit étudiant, qu'on soit collègue d'AgroParisTech, qu'on soit alumni, et enfin chaque citoyen de notre planète. Nous avons besoin de vous-même, de cette formation, de cette vision pour le futur. Et ces deux raisons-là sont tout à fait essentielles pour, et disons pour nous, le cœur de notre volonté de vous accompagner. Et donc quand on dit entreprendre, innover autour de l'environnement, moi je pense agro. Je pense que c'est une école qui a ce talent de prendre des étudiants qui sont de très très bon niveau académique, mais qui ont envie de trouver un sens. Donc en fait, c'est un projet qui est né dans les laboratoires de l'école des points et chaussées, qui travaille sur les structures légères et modulaires. Et nous, en fait, on utilise ces technologies-là pour végétaliser les villes, et donc pour greffer des plantes grimpantes partout où on ne peut pas planter d'art. Cirque de l'agronomie, c'est de l'économie circulaire, et ça sert à promouvoir l'économie circulaire, inspirer les gens. Et demain, on aimerait bien être acteurs décisionnels pour accompagner les entreprises. Voilà, merci beaucoup, et merci à la Fondation Agrobac. Notre volonté, c'est de soutenir l'engagement de jeunes ingénieurs, de jeunes futurs ingénieurs qui innovent, qui cherchent des solutions, qui proposent des solutions par rapport aux enjeux de demain. Et la créativité, c'est percer le banal vers le merveilleux, donc j'espère avoir plein de merveilleux ce soir. Brune, c'est la plus grande table gastronomique de France. Comment ça marche ? Déjà, grâce à notre procédé de cuisson à basse température, dans un bocal hermétiquement clos. On garantit la préservation des goûts, des valeurs industrielles des produits, et une conservation naturelle de nos entrées plats-desserts jusqu'à 25 jours au frais. Brune, l'idée, en commençant par l'univers des crèmes glacées, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir à l'émergence d'une alimentation durable et de rapprocher producteurs et consommateurs, notamment au travers des réseaux sociaux. Est-ce que j'envoie des projets ? Quand je participe au jury, je pense qu'on est sur la bonne voie sur l'entrepreneuriat. Je suis ravie d'être avec vous. Et donc, notre rôle, c'était de vous accompagner, étudiant, dans ces projets-là d'entrepreneuriat, de vous accompagner, bien sûr, par le financement, mais aussi par des compétences, parce que, qui dit start-up, dit business plan, dit levée de fonds. Et donc, toutes ces étapes, voilà, on pensait qu'on avait aussi cette capacité de vous accompagner. Donc, je suis là pour représenter Excellent Excellent, qui est donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire, dont le modèle économique est directement issu de l'économie circulaire. Et donc, moi, je suis très sensible à ce que ça continue, sensible à espérer que ça perdure et que tous ceux qui portent des projets demain, vous soyez aussi ceux qui accompagneront et qui vont soutenir des idées que certains reprendront. Et c'est bien d'avoir vu quelques projets qui sont des continuités de projets existants, mais aussi des projets nouveaux qui vont venir dans la vie des étudiants demain, des jeunes, peut-être des enseignants, des personnels de l'établissement. Donc, décidément, à la Fondation Agro-ParisTech, vous avez vraiment raison de n'avoir rien mieux à faire que de devenir des humains. ... ... ... Sous-titrage ST' 501